Générique Raison d'être de l'entreprise, que doivent en penser les actionnaires ? Jean-Florent Hérole, bonjour. Bonjour Philippe. Jean-Florent Hérole, associé chez Moro Sidel, Sodaly. Exactement, qui est un conseil en gouvernance et en engagement actionnarial. Gouvernance et engagement actionnarial. Évidemment, l'actionnaire, il est dans le viseur de la loi Pacte, puisque c'est ce qui a un peu motivé la loi Pacte, quand même. On ne va pas se raconter d'histoire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, l'investisseur est souvent mis en accusation. La loi Pacte, finalement, parmi les nombreuses mesures qu'elle prévoit, prévoit notamment un élargissement de l'intérêt social, qui jusqu'à présent était purement un concept jurisprudentiel, qui est vraiment inscrit dans la loi. L'entreprise n'est plus gérée uniquement dans l'intérêt commun des associés, ce qui était l'article d'origine, mais maintenant doit prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, on demande au conseil d'administration, finalement, d'avoir une vision beaucoup plus large que simplement l'intérêt des actionnaires. Alors, premier point, d'abord, la raison d'être, ce n'est pas facile à définir. Voilà, la raison d'être vient se rajouter à ça, parce que d'une manière générale, toutes les entreprises doivent répondre à ces enjeux, mais certaines, les entreprises sont invitées ou peuvent inscrire dans leur statut le raison d'être. Alors, évidemment, la raison d'être, c'est un concept, effectivement, qui vient, comme vous le dites, du rapport Nota-Sénard, qui est un concept qui est quand même relativement flou, il faut bien le dire, même si certaines entreprises ont d'ores et déjà commencé à essayer de l'exprimer, ne l'ont pas encore toutes mises dans leur statut, bien loin de là. Seul, je crois, Atos a pris cette initiative d'inscrire dans ces statuts, et donc demander aux actionnaires d'accepter, finalement, d'avoir un objet social très large, une mission clairement définie, mais c'est quelque chose qui probablement va se développer. Alors, on peut peut-être insister sur le fait que, alors, la loi PAC t'élargit l'intérêt social, ce n'est pas nouveau dans le champ de la finance, ou en tout cas de la gouvernance, que l'entreprise n'est pas là que pour verser des dividendes. C'est vrai, si on essaye, alors la difficulté, ça va être évidemment de définir la raison d'être, mais la raison d'être, finalement, quand on lit un petit peu ce qui est autour de cette raison d'être, la façon dont les entreprises expriment cette raison d'être, on tombe toujours sur, finalement, trois grands concepts qui sont liés au cadrage stratégique, qui est l'élément essentiel, à mon avis, que les investisseurs prennent en compte. Il suffit, par exemple, de lire la déclaration d'Atos dans ce domaine-là, on voit qu'effectivement, ces trois concepts, c'est quoi ? Je vais l'exprimer en anglais parce que je n'ai pas le terme en français, à vrai dire. C'est le foresight, c'est-à-dire, finalement, quels sont mes marchés, quels sont les besoins que je vais devoir satisfaire, quels sont mes clients, comment évoluent mes technologies. C'est le premier élément, c'est finalement, quelle va être la mission de l'entreprise, à quoi je vais répondre, quels sont les grands besoins auxquels je vais répondre. Deuxième élément, c'est l'insight, c'est quels sont les éléments, les actifs tangibles et intangibles que je vais mettre en ligne pour répondre à ces besoins. Et puis, la troisième chose, qui est le cross-site, c'est qu'il ne faut pas oublier que je suis dans un environnement, je suis dans un écosystème, je dois travailler avec d'autres intervenants, des partenaires, voire même des concurrents. Et donc, il faut que j'exprime également. Mon cadrage stratégique consiste aussi à penser mon organisation à travers cet écosystème. Ces trois éléments qui sont finalement dans la raison d'être, ce sont des éléments qui ont toujours été à la base du calcul de la valeur faite par les investisseurs. Les investisseurs, ils n'ont pas l'information, l'entreprise ne leur donne pas une information prospective, c'est eux qui doivent la construire, ils doivent la construire sur la base d'un narratif stratégique de l'entreprise. Et ce narratif, c'est le cadrage stratégique de la raison d'être, finalement. Donc finalement, les investisseurs, pour moi, il y a eu un débat absolument, vous vous en rappelez, extrêmement vif au sujet de cette raison d'être, on a cru que ça allait être un véritable cataclysme pour les actionnaires. En réalité, pour moi, ça n'est que la poursuite finalement de ce que les actionnaires ont toujours attendu, c'est-à-dire qu'on leur explique finalement où l'entreprise va aller. Finalement, prise comme ça, ça peut être une sorte de catalyseur. C'est certainement, je pense que c'est vraiment une bonne occasion pour eux. Non seulement, si vous voulez, les investisseurs ont besoin de cette information non financière, cette information extra-financière, de ce cadre stratégique pour prendre leurs décisions. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est très importante, il ne faut pas oublier que ce monde de l'investissement, la plupart des investisseurs aujourd'hui votent. Et ça, c'est quelque chose qui change considérablement parce qu'ils promettent à leurs propres clients, quand vous prenez des fonds d'investissement, ils promettent à leurs propres clients de s'engager à l'égard des entreprises, de comprendre quelles sont leurs politiques de gouvernance, ça c'est assez classique, mais également de plus en plus leur politique ESG, c'est-à-dire environnement social et gouvernance. Et de ce point de vue-là, vous voyez que les investisseurs, non seulement, ont besoin de cette information pour prendre leurs décisions, mais également pour voter. Et encore une fois, 90% des fonds d'investissement votent. Et de ce point de vue-là, on voit bien tout l'intérêt que peut avoir cette loi, c'est-à-dire, elle va s'avoir comme intérêt, finalement, d'accélérer toute l'information qui est donnée aux investisseurs, qui va leur permettre, non seulement, encore une fois, de prendre de bonnes décisions, mais également de s'engager, je dirais, efficacement avec les groupes dans les assemblées desquelles ils doivent voter. Si je résume, il ne faut surtout pas considérer que la raison d'être pourrait être une sorte d'alibi ou d'excuse pour ne plus tenir compte de la contrainte, voilà, de l'usage des ressources financières, pour faire simple. C'est-à-dire qu'en fait, pour que ça marche, pour que vraiment, que cette raison d'être, finalement, joue ce rôle d'accélérateur, il y a quelques conditions. La première condition, c'est d'abord, il faut arrêter de considérer que la finance, c'est l'ennemi. Je crois que les investisseurs, on a besoin d'investisseurs, on a besoin de fonds, on a besoin de l'ensemble des ressources, beaucoup de ressources pour faire une entreprise, mais les investisseurs sont là et on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième condition, il va falloir quand même que les entreprises pensent sérieusement à la façon dont, justement, ils peuvent interconnecter ces éléments non financiers et cette finance, parce qu'au bout du compte, il va bien falloir expliquer en quoi la prise en considération d'éléments environnementaux et sociaux a un impact sur la valeur à long terme créée pour l'actionnaire. On ne pourra pas éviter ce débat. Et donc, d'ailleurs, du point de vue tant des entreprises que du monde académique, il y a tout un champ de recherche qui est à développer. Et puis, la troisième condition, à mon avis, c'est que la gouvernance elle-même s'adapte. Aujourd'hui, les conseils d'administration, il y a une très, très grande frustration entre les études du monde, très grande frustration des conseils d'administration face à la décision stratégique. Les administrateurs considèrent que, finalement, leur impact sur la stratégie est très faible. Et même beaucoup considèrent qu'ils ne comprennent pas forcément la stratégie. Il y a des surveys qui ont été faites par McKinsey qui sont assez extraordinaires et différents dans ce domaine-là. Et c'est évidemment assez paradoxal et très compliqué de leur dire, voilà, vous allez devoir… On demande à ce que vous ayez finalement ce rôle d'une direction de la stratégie. On demande à ce que vous preniez en considération un environnement qui est beaucoup plus complexe que celui que vous preniez précédemment. On vous demande vraiment de l'expliquer à travers une raison d'être. Il va falloir que vous communiquiez auprès des investisseurs. Donc, on demande, on va demander au conseil d'administration de faire un effort dans un domaine sur lequel il n'est absolument pas adapté aujourd'hui. Donc, il va falloir penser à la composition du conseil d'administration de manière beaucoup plus sérieuse que ça n'est aujourd'hui. Il va falloir probablement que les conseils d'administration changent leur manière de travailler parce qu'aujourd'hui, ils sont plus dans l'écoute et la validation, mais ils ne sont pas vraiment dans la décision. Et comme on le sait, quand on a un groupe d'individus qui n'a pas l'habitude de travailler ensemble, c'est compliqué de prendre une décision, d'analyser, etc. Donc, il va falloir probablement que les conseils d'administration qui veulent vraiment développer une raison d'être s'organisent peut-être de manière différente. Il va falloir que ces conseils d'administration, quelque part aussi peut-être, choisissent leur combat. C'est vrai qu'aujourd'hui, un conseil d'administration a énormément de sujets à traiter et on ne peut pas tout traiter. Donc, il va falloir qu'ils choisissent quels sont les sujets clés, notamment pour les actionnaires. Si je reprends ma casquette d'empathie à l'égard des investisseurs, il va falloir qu'ils se penchent très sérieusement sur l'allocation du capital à long terme. En quoi cette raison d'être, finalement, va créer de la valeur sur le long terme ? Clairement, les investisseurs ne sont pas intéressés par le court terme. Je pense qu'on n'en a peut-être pas parlé, mais je vais très vite là-dessus. Mais je pense qu'une minorité d'investisseurs qui comptent pour le cours de bourse sont des gens qui s'intéressent au long terme, sont des investisseurs fondamentaux. Ces gens-là ont besoin d'avoir des conseils qui travaillent sur le long terme. Ils n'ont pas besoin de… d'ailleurs, quand ils parlent à des dirigeants, bien souvent, ils ne sont pas du tout intéressés par la cadence ou les résultats de l'année. Ils sont intéressés par la stratégie, ils sont intéressés par la résidence du business model. Je crois qu'il ne faut pas que les comportements d'actionnaires spéculateurs cachent les bons investisseurs qui sont des soutiens à la stratégie de l'entreprise. Actionnaires, investisseurs, administrateurs, unissez-vous et saisissez-vous de la raison d'être. N'en ayez pas peur, si je résume. Exactement. C'est ça. Absolument. Merci Jean-François. Merci. Merci. Merci.